Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale parce que c'est une vidéo que vous m'avez quand même assez demandé. C'est la vidéo en fait story time sur mes chiennes que je n'appelle d'ailleurs jamais comme ça, ce sont mes filles, voilà. Peut-être que suite à cette story time vous comprendrez, peut-être pas, c'est... pas très grave, chacun sa vision des choses, moi ce sont vraiment pour moi mes filles. C'est quelque chose dont je voulais vous parler et en même temps... Voilà. Si vous avez vu ma vidéo qui est sortie il y a quelques semaines où justement je faisais choisir le maquillage à mes filles, bah... Voilà quoi, vous comprenez, elle est déjà en train de soupirer. Donc bref, parenthèse faite, voici Daisy. Voilà, je crois que c'est elle que vous entendez le plus ronfler dans mes vidéos habituellement. C'est l'amour de ma vie. C'est l'amour de ma vie. Voilà, c'est l'amour de ma vie. Je vous ai posé la question en story sur Instagram et vous avez été 100% à me dire en fait que ça vous intéressait. Donc je me suis exécutée tout simplement. Je vais essayer de ne pas partir un petit peu dans tous les sens et que cette vidéo soit un petit peu construite. Mais j'ai pas fait de plan. Je vais vous le raconter comme je le raconte aux gens qui me posaient questions habituellement, face à face. Alors, on va commencer par le début, c'est toujours mieux. Il faut savoir que depuis que je suis petite, on a toujours eu des chiens, des chats, enfin bref, des animaux à la maison. J'ai toujours eu l'habitude d'être entourée d'animaux. Je les ai toujours considérés comme mes frères, mes soeurs, mes enfants. Je pense que vous avez un petit peu compris. Ça a toujours été des chiens qu'on... Enfin, pas qu'on a acheté, sauf mon géniteur qui un jour a décidé qu'il voulait absolument abutériller. Enfin bref, ça c'est encore une autre histoire. Mais sinon, on a toujours eu des chiens de SPA, de refuge, un chat qu'on avait balancé dans notre jardin, un chien qu'on a retrouvé dans une poubelle. Enfin bref, voilà. Ça a toujours été un petit peu comme ça en fait dans la famille parce qu'on sait qu'il y a énormément d'animaux à adopter et qui sont malheureux. Donc on n'a jamais vraiment dépensé d'argent ni encouragé ce genre de choses. Après, chacun fait bien ce qu'il veut. On est d'accord. Maintenant que vous savez ça, il faut savoir que ma maman travaillait quand même assez tard le soir. Donc j'avais pour habitude de passer une partie de mon temps chez ma tante qui n'habitait pas très loin. Et comme je vous ai dit, il y a toujours des animaux, que ce soit chez l'une ou chez l'autre. J'ai vécu chez ma tante une dizaine d'années en Ile-de-France. Et en fait, donc elle avait un chien. Et des chats, mais surtout un chien. Et c'est un croisé coquère et très certainement épagnole. Elle est adorable. Je l'adorais. J'ai adoré lui apprendre des petits tours, enfin des trucs. Vous voyez, elle dormait même avec moi. Enfin bref, ça c'est autre chose. Et un jour, on va en Belgique, comme on allait très souvent en Belgique. Parce qu'il faut savoir que nous, on est du Nord, enfin du Pas-de-Calais. Et donc on allait assez souvent en Belgique. Et même en étant en Ile-de-France, ça nous arrivait encore de faire la route pour aller chercher. Parce qu'on aime bien aller chercher à la frontière. Et donc on est arrivé en Belgique. Et je venais d'avoir ma paye. C'était la première année d'ailleurs où j'ai été prise en CDI. Donc je vous le dis parce que voilà. Sinon ça n'aurait pas pu se passer comme ça. Et donc du coup, on y va. Et puis il y a toujours une boutique pour aller chercher, vous savez, les friandises pour les animaux. un peu moins chers. Tout ce qui est toilettage, donc produits pour les oreilles. Enfin bref, vous avez compris. Et donc du coup, on y va. Et puis en fait, il y avait une genre de petite porte et je ne savais pas ce que c'était. Et j'ai dit à ma tante, je veux absolument rentrer, je veux voir ce que c'est et tout. Ma tante, elle me dit non, ce sont des animaux à vendre, on n'y va pas, non, non, non. Moi, t'es-tu comme je suis ? J'ai dit mais c'est juste pour regarder. Elle me dit oui, mais à chaque fois que tu fais ça dans les animaleries, tu as mal au cœur. Et oui, c'est vrai. Parce que dès que je vois des animaux en fait à vendre, que ce soit n'importe quelle animalerie en fait, ça me fait mal au cœur de les voir comme ça. Surtout que je sais d'où ils viennent, je sais ce qui leur est arrivé avant et voilà, je n'aime pas. Et je ne sais pas pourquoi, il a fallu absolument où je rentre à l'intérieur. Et effectivement, ils étaient tous plus beaux les uns que les autres, quelle que soit la race. J'ai regardé en fait tous les animaux et il y en a une ou un, parce que je ne savais pas à ce moment-là. Mais donc on va dire un chiot. Et dès que j'ai vu son regard, en fait, j'ai dit c'est pas possible. J'avais l'impression qu'il y avait une genre de connexion. J'ai dit il faut absolument que je la vois. Et je vous dis là, mais bon, vous savez maintenant que c'est Daisy. Donc voilà. Et donc la dame la sort et puis ma tante me regarde. Non, non, on n'est pas venu pour ça. Tu sais qu'on... Enfin bref, on n'est pas pour acheter encore une fois des animaux. Et en fait, dès qu'elle l'a mise dans mes bras, c'était terminé. Elle était toute mignonne, elle était toute petite. Elle marchait sur ses oreilles parce que ses oreilles étaient plus grandes que le reste de son corps. Elle tremblait et c'était fini. Tu me la mettais dans les bras et c'était terminé. Donc voilà. J'ai craqué. Je ne sais pas si vous avez vu Hôtel Transylvania, mais il parle du zing ou du zing. Enfin bref, vous savez, le coup de fou d'oreille instantané et ça a été ça en fait. Et donc je n'ai pas ma paye donc je l'ai acheté. Une partie de ses frères et soeurs sont décédés durant le voyage. On ne va pas se mentir, ce sont des animaux qui viennent des pays de l'Est. De toute façon, c'est écrit dans son carnet. Voilà, ça se voit. Je pense et je pense que le veto d'ailleurs me l'a confirmé qu'elle n'était pas sevrée en fait au moment où je l'ai lu, ce n'était pas possible. Elle était trop petite et il y avait des choses qui montraient que voilà. Il y a une chose quand même qui m'a choquée. C'est le jour où je l'ai où je l'ai donc acheté. Donc je lui ai rempli le contrat pour dire que c'est ma chienne, que mon nom, mon adresse, tout ça. Et donc la dame me donne une petite plaquette de médicaments. Il me fait qu'il faut continuer à lui donner. C'est contre le rhume des chenilles, tout ça. Ok, très bien. Et elle me dit que ses deux frères sont malades mais elle n'est pas malade. Elle a passé le truc de quarantaine et tout. Je fais bon, ok. et elle me dit mais de toute façon s'il y a quoi que ce soit enfin moi ça m'avait choquée elle me dit de toute façon s'il y a quoi que ce soit le chien est garanti une semaine ou 15 jours enfin je ne sais plus voilà une semaine ou 15 jours c'était et là je regarde ma tante je regarde mon frère parce qu'il était avec nous et je la regarde et je dis ça veut dire quoi en fait il est garanti et elle me dit si jamais finalement elle est aussi malade et qu'elle décède vous ramenez le corps et on vous rembourse et à ce moment là en fait j'étais genre choquée alors je ne sais pas si vous qui achetez des animaux habituellement vous enfin c'est normal pour vous qu'on vous dise ça mais moi en fait j'étais tellement choquée je ne m'attendais pas à ça et et du moment où on me l'a mis dans les bras en fait on ne pouvait pas me redire après bon ben si elle décède elle est garantie on vous rembourse non elle ne pouvait pas décéder c'était c'était déjà voilà c'était j'étais déjà in love on va dire bref donc du coup heureusement que ma tante avait toujours une petite couette dans son coffre on était allé à la boutique d'agroté on avait acheté ses croquettes tout ça elle nous a dit oui transition machin j'ai acheté un paquet de croquettes ça c'est pour la blague j'ai acheté un paquet de croquettes à une trentaine d'euros pour la transition et le soir on a pris une friterie pour repartir dans la voiture bébé d'amour il était déjà en train de pleurer pour avoir des frites de maman et là je me suis dit c'est bien ma fille et quand on est rentré en fait c'était le coup de foudre avec la chienne de ma tante la chienne de ma tante l'a pris en fait un peu pour son bébé et c'était très très mignon par contre clairement Daisy a bouffé direct les croquettes de Flamby donc la chienne de ma tante et pas du tout c'est croquettes de bébé voilà donc c'est la chienne de ma tante qui a bouffé les croquettes à 30 balles et la mienne a mangé des croquettes je ne sais plus ce que c'était Fido enfin bref j'en sais rien mais en gros elle n'a rien eu à faire des croquettes à 30 balles donc pour passer un peu rapidement sur Daisy Daisy c'est le grand amour j'allais dire ça a été mais c'était toujours le grand amour on a été très très fusionnel dès le début elle n'était pas sevrée donc elle avait besoin de têter la nuit donc en fait je l'ai prise contre moi et elle se mettait ici et elle têtait mon bras en fait ici donc j'avais tous les matins des énormes suçons mais je trouvais ça tellement mignon puis elle était tellement petite et il faut savoir que les premières semaines où je l'ai eue elle a commencé à tousser mais tousser genre vraiment comme un fumeur genre un gros 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 fumeur qui a déjà quelques années derrière lui de fumette quoi et j'avais très très peur parce qu'elle était comme ça donc je me suis dit c'est pas normal qu'elle tousse autant j'avais très peur donc je l'avais léché le véto bref effectivement elle était malade donc traitement qu'est-ce qu'elle m'a fait elle perdait ses poils d'oreilles aussi quand elle était bébé donc ses oreilles étaient carrément à nu il fallait que je mette de la pommade elle a une espèce de petite gale les oreilles enfin bref j'ai eu plein de trucs avec elle qui m'ont fait très très peur et du coup on est énormément proches je pense qu'elle me prend pour sa maman encore maintenant qu'elle est grande puisqu'on a eu 8 ans le 26 octobre mais oui elle me prend pour sa maman puisque je vous ai dit elle m'a tété et tout ça et on est très 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 proches c'est vrai que quand je parle j'ai l'impression qu'elle comprend tout elle me connait à l'avance elle sait déjà où je vais aller à telle heure à tel endroit je dis une chose bim déclic enfin c'est on le dit souvent mais c'est vrai que c'est impressionnant ça c'était pour Daisy maintenant les deux autres alors je les ai eu en même temps donc on a Diane que je vous afficherai là et on a Lady que je vous afficherai là aussi donc du coup Diane c'est la maman de Lady alors ce qu'il faut savoir c'est que quand j'ai emménagé donc nous sommes devenus propriétaires en fait avec mon conjoint Daisy a toujours été habituée à être du coup avec la chaîne de ma tante donc elle a jamais été seule et la chaîne de ma tante non plus d'ailleurs donc on s'est retrouvés à se dire toutes les deux il va falloir qu'on trouve un compagnon du coup pour ou un copain enfin bref vous avez compris l'idée pour pas qu'elles soient toutes les deux toutes seules parce qu'elles vont pas comprendre elles vont pas être habituées et on veut pas qu'elles soient malheureuses mais du coup on a commencé à chercher dans les refuges mais le truc c'est qu'on voulait pas d'un gros chien ou comment on veut dire on voulait pas d'un gros gros chien parce qu'on voulait que ça reste à peu près dans la même taille qu'elles puissent s'amuser qu'elles puissent se sentir bien ensemble parce que l'idée c'était qu'elles soient heureuses parce que moi vous savez si j'avais l'argent j'adopterais tout le monde enfin voilà c'est un peu l'histoire de ma vie ça donc du coup comme je vous l'ai dit on a commencé à chercher dans les refuges dans l'ISPA toutes les associations facebook internet le bon coin et un jour je suis tombée sur une annonce sur le bon coin d'une dame qui avait 3 cavaliers de king charles voilà en vente mais je mets des gros guillemets parce qu'en fait elle expliquait que c'était des chiennes donc issues d'élevage voilà donc c'était des chiennes qui servaient à faire des bébés mais qu'elles sont séparées parce qu'elles n'en avaient plus l'utilité donc là encore on est sur un autre débat quelque chose que je trouve aberrant c'est à dire que tes chiens en fait tu les as utilisés pour faire du fric et une fois que ça fait plus de fric et ben tu peux même pas leur offrir une petite retraite tranquillou pourtant on sait à peu près combien ça coûte un cavalier king charles c'est pas donné donc je pense que vu le nombre de bébés qu'elles te donnaient à l'année on peut compter deux voire trois portées je crois par an enfin bref au prix d'un cavalier je pense que voilà donc du coup il y en avait deux noirs et feu et une blanche et feu et on s'est dit avec ma tante ok on va appeler et puis on verra c'était encore dans le nord ou dans le pas de calais je sais plus et on était toujours en Ile-de-France mais on s'est dit c'est pas grave on fait la route il n'y a pas de soucis c'est pas très loin on était à 1h30, 1h45 on appelle la dame elle nous dit oui ok elles sont toujours dispo vous pouvez passer et tout ça donc ce qu'il faut savoir c'est que sur l'annonce donc elles avaient du coup 3 ans de moins que maintenant donc elles étaient toutes les 3 adultes je vais pas commencer à faire le calcul d'âge et tout parce que ça va être chiant mais Diane va avoir 11 ans Lady va A.U plutôt 7 ans et Jelly donc celle que ma tante a prise je vous spoil pour la suite elle a 7 ans 8 ans aussi maintenant donc voilà 3 ans en arrière faites la soustraction mais elles étaient adultes du coup elles étaient à vendre c'est à dire qu'elles sont débarrassées elles avaient fait des bébés ça ne lui servait plus mais elles les vendaient quand même c'est à dire que je crois si je dis pas de bêtises que les deux plus jeunes étaient à 200 euros et que la mère était à 100 euros on s'est dit bon ça va parce que quand tu adoptes un chien au final il est épuisé vacciné machin machin c'est à peu près le prix d'un refuge c'est des chiennes issus d'élevage elles ont bien mérité leur retraite voilà si elles peuvent être avec nous on sait qu'elles seront bien et voilà c'est tout ce qu'on veut en fait qu'elles soient bien et donc on va les voir et il n'y avait pas plus de précisions que ça on savait juste qu'elles étaient 3 moi il m'en fallait une maintenant qu'il m'en fallait une bref donc on arrive là-bas vous avez certainement entendu donc on arrive là-bas et moi j'avais pris donc cette espèce c'est 200 euros je ne savais pas si j'allais donner 100 ou 200 on m'attend pas bref on arrive là-bas on avait pris Daisy on avait pris Flamby pour qu'elle puisse voir aussi les autres filles en fait pour voir si elles s'entendaient bien si ça les intéressait si voilà il n'y avait pas de soucis on ne voulait pas c'était pour elle on ne voulait pas qu'elle soit malheureuse alors qu'on voulait juste les rendre heureuses en fait et du coup on arrive là-bas et déjà elle ne montre pas en fait l'espace de vie des filles elle les a amenées dans son salon pourtant c'est quand même une dame qui était enregistrée alors je ne crois pas qu'elle le soit encore maintenant ou en tout cas pas avec cette race parce que je l'ai dénoncé je vous spoil je l'ai dénoncé à une association je ne sais pas comment ça s'est passé après enfin bref dans tous les cas ce que je peux vous dire c'est qu'il y avait une grande grande allée genre pergola enfin trop bizarre on aurait dit une serre un peu vous voyez on met des plantes mais j'ai compris qu'en fait à chaque box il y avait les races des chiens parce qu'elle faisait qu'il y avait King Charles Golden Chihuahua et une quatrième race mais je ne me souviens plus donc elle nous met plutôt dans son salon donc bon ok elle nous dit je vais chercher les chiens je les ramène un par un ok donc moi je ne savais pas pour qui j'étais partie voilà encore une fois c'est pas au physique moi c'est au caractère surtout donc mon petit frère était là aussi parce qu'il habitait avec ma tante donc il était venu et elle fait rentrer la première chienne la première chienne du coup ça a été Jelly donc la blanche et feu elle rentre dans la pièce et on la voit elle arrive mais genre démarche un peu mémère vous voyez pourtant elle était jeune parce que calculer 8 ans moins 3 ça fait 5 donc elle était quand même relativement jeune mais je trouvais qu'elle était assez bien portante puis voilà enfin bref donc du coup elle rentre et puis je me dis ça ne collera pas au caractère en fait parce qu'elle était vraiment vous voyez un peu cool Raoul enfin cool Raoul est-ce qu'il y a vraiment encore des gens qui disent ça j'ai passé pour une gronzesse de 70 palais enfin bref on s'égare donc elle rentre et puis je vois mon frère qui craque totalement sur la chienne et là ma tante me regarde et qui fait ben ça te dérange pas si on prend celle-là parce qu'à la base on est venu pour toi et je dis non 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 allez-y parce que je vois qu'il a craqué je sais comment ça se passe ça s'est passé comme ça avec Daisy donc voilà pas de soucis donc on fait les présentations ça se passe bien tout ça donc c'était ok cette chaîne-là repartait avec nous et donc après elle nous dit ben je vais chercher les autres et je me suis dit ben elle fait rentrer l'autre toute seule et là il faut qu'elle aller chercher les deux autres en même temps bizarre et elle fait rentrer les deux autres et en fait elles étaient collées l'une à l'autre donc la main enfin voilà je vous spoil encore une fois mais je pense que si vous me suivez sur Instagram et tout vous avez dû comprendre qu'il y a la mère et la fille donc il y avait une première qui était comme ça et t'avais une deuxième qui était comme ça derrière l'autre mais tout en la vous voyez en la collant genre elle avait extrêmement peur et la dame elle me dit ben en fait il y a la mère et il y a la fille et là je me dis ah et ma tante elle l'a vue tout de suite on fait quoi dans ces cas là la mère bon toute sa vie elle a fait des bébés et dites moi le choix que vous auriez fait si vous auriez réussi à choisir ou pas mais là je me dis putain la mère elle a fait toute sa vie des bébés elle mérite genre largement d'être aimée d'être tranquille d'être chouchoutée mais en même temps la petite elle est terrifiée et ah oui la petite elle était jeune du coup Lady puisque là elle a 7 ans donc encore une fois 3 ans en arrière elle avait à peine 4 ans elle n'en voulait pas parce que mais ça vous comprendrez mieux après elle ne pouvait pas faire de bébés elle avait essayé de faire faire des bébés une fois et en fait les bébés sont morts à l'intérieur et donc du coup elle l'a opéré pour enlever les bébés et machin machin enfin bref donc elle n'en voulait pas ok donc on fait quoi on sépare la mère la fille on prend la fille parce qu'elle est plus jeune on prend la mère parce que bah voilà ça fait plus longtemps qu'elle fait des bébés mais en même temps elles étaient inséparables elles étaient terrifiées voilà enfin j'ai regardé ma tante j'ai dit je peux pas choisir en fait je peux pas je choisis qui et mon conjoint bah du coup le savait pas enfin si parce qu'il m'avait donné les sous pour une des deux filles mais pas pour les deux et je me suis dit waouh je peux pas choisir je peux pas en laisser une surtout que je trouvais ça suspect ce qu'il y avait à côté je me suis dit ils doivent être dans des très mauvaises conditions donc je peux juste pas choisir en fait donc je dis à la dame ok si je prends les deux du coup bah vous vous me faites un prix ou comment ça se passe ou parce qu'en plus moi j'avais pas pris assez d'argent il aurait fallu que je trouve un distributeur dans une ville je suis même pas sûre il y a un distributeur là quoi et grande cassos qu'elle était elle fait oh oh vous voulez les deux alors la dame elle fait bon elle va prendre la mère avec comme ça c'est bon il n'a plus voilà il a acheté une offerte elle avait tellement d'estime pour ses chiens qu'elle en avait en fait genre rien à foutre et donc du coup j'ai pris les deux voilà je pense que ça a été le meilleur choix de ma vie donc elle nous a donné les carnets vous voyez les vaccins ils sont faits nanana bon bah nous on n'y connait rien on voit des vaccins de fées on se dit bon bah ok nickel très bien et en fait je rentre et puis donc je dis à mon chéri bah écoute si tu veux rentrer nanana je lui avais pas dit qu'il y en avait deux et en fait quand il est arrivé dans la maison il a vu les deux mais je lui ai expliqué et quand il les a vues il a craqué elles étaient trop mignonnes elles étaient là voilà donc ça c'était la bonne partie alors la partie un peu moins drôle cette vidéo va durer 10 ans en fait j'espère que vous avez pris un thé et tout ça ou un café ou un lait au chocolat ou ce que vous voulez mais bref moi je crève de soif et j'ai rien pris à boire donc rendez-vous chez le vétérinaire pour être sûre que tout va bien parce que chien rescapé d'élevage etc enfin vous voyez le délire on voulait être sûre de ne pas avoir de surprise au fait je ne vous ai pas dit mais elles s'entendaient déjà hyper bien et là c'est l'amour fou voilà elles s'aiment extrêmement fort voilà donc petit rendez-vous chez le vétérinaire pour être sûre que tout va bien comme je vous l'ai dit donc on arrive donc moi j'ai amené les deux miennes ma tante a amené la sienne aussi mais bon moi vous rendez-vous comment ça s'est passé comment ça s'est passé comment on va dire quand j'ai déjà dit à mon vétérinaire que c'était deux chiennes rescapées d'élevage je me suis dit oh là là oh là là attention j'espère que vous n'aurez pas de problème j'espère que machin mais il ne les avait pas encore vues et après donc il a fait d'abord Diane en premier donc la plus vieille la maman et il a regardé il m'a dit nickel il a regardé les oreilles il a regardé machin il a vraiment tout 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 regardé c'est un très bon vétérinaire il m'a dit ok ça va vous avez énormément de chance bref cool jusqu'à temps qu'il ouvre le carnet des vaccins et qu'il se rende compte qu'en fait les vaccins avaient été fait n'importe comment que les rappels n'avaient pas été fait enfin voilà donc il a fallu refaire tous les vaccins même chose pour sa fille donc déjà on n'était plus aux 200 euros de départ mais bon qu'est-ce que vous voulez que je fasse je vais pas dire oh ben elles sont pas vaccinées bon ben c'est pas grave tant pis bah non c'est pas possible je peux pas faire ça encore une fois c'est les amours de ma vie donc du coup elles ont eu leur vaccin toutes les deux Lady pareil très très bien pas de soucis le vétérinaire par contre m'a dit qu'effectivement c'était un tout petit modèle qu'il n'était pas étonné qu'elle n'ait pas réussi à avoir ses bébés parce qu'elle fait une taille enfant elle ne fait pas une taille adulte et tout simplement pourquoi et donc là j'y arrive là on sort du vétérinaire on arrive dans quand je les ai eues comment ça s'est passé je pense que c'était des chiennes qui étaient dans des box dans des box où il y avait leur excrément parce que quand je les ai eues elles mangeaient leur excrément ça a été très très difficile de les faire arrêter il y a eu des trucs enfin bref je vais vous expliquer déjà premier jour on arrive à la maison et nous on a des escaliers et elles m'ont regardé comme ça et comme elles ont toujours été dans une box enfin dans un box pardon elles ne sont jamais sorties et donc du coup elles ne savaient pas monter les marches donc Daisy est passée en première flambie et puis moi je leur ai montré comment monter les marches donc je mettais leur deux pattes avant je mettais leur deux pattes arrière puis je comptais les marches mais avec elles vous voyez genre avec leurs pattes enfin bref dans les mains donc bon elles ont vite pris le pli une fois deux fois c'était bon descendre pareil elles y allaient tout doucement au début mais après nickel vient l'heure des croquettes mais elles n'avaient jamais eu une croquette de leur vie à mon avis parce qu'elles ne savaient pas manger des croquettes elles ne savaient pas ce que c'était elles avaient peur des croquettes il a fallu que je m'assoie par terre et que je prenne une croquette que je donne une croquette que je donne et au début j'étais genre ça croque ça fait peur ça croque ça fait peur elles n'ont jamais eu de croquettes j'en suis sûre j'en suis sûre donc au début il a fallu apprendre à manger les croquettes super ensuite elles les avaient tendues mais tendues genre à ras et même les oreilles quoi donc voilà je me suis dit il y a un truc et en fait effectivement quand les poils ont repoussé je l'ai vu il n'y avait quasiment pas de poils sur la queue il n'y avait quasiment pas de poils sur leur cuisse donc super bien traité encore une fois les chiennes vous avez compris donc du coup tous les jours on mettait de l'huile d'amande douce du comment ça s'appelle de l'huile de coco du karité voilà on les baignait tous les jours un peu là dedans et maintenant elles ont un poil magnifique et quand on est arrivé à la maison enfin dans notre maison avec mon chéri on avait un bol de croquettes enfin là où on mettait leurs croquettes leurs récipients quoi et c'était là toute la journée vous voyez on n'avait pas fait un truc exprès chacune une gamelle de croquettes pour toutes les trois et on pensait que ça se passait bien bon Diane quand elle allait manger ses croquettes des fois elle restait devant le bol de croquettes et elle prenait plusieurs croquettes à emporter dans sa bouche enfin elle faisait vous voyez comme les astères mais des fois des bruits trop bizarres devant son bol de croquettes on s'est dit c'est parce qu'elle n'arrive pas à en prendre assez et donc du coup ça la saoule parce qu'elle va devoir revenir et c'est vrai qu'elle faisait beaucoup d'aller-retour enfin bref dans le salon et puis elle revient dans la cuisine pour son bol de croquettes et Lady elle mangeait énormément énormément elles ont commencé à grossir parce que je pense que comme elles n'ont jamais eu à manger de leur vie elles pensaient qu'elles n'en auraient peut-être plus le lendemain ou j'en sais rien c'est franchement c'était triste au début enfin ça faisait mal au coeur et on en a fait du chemin depuis et donc du coup on allait dans le fauteuil et puis il faut savoir que notre fauteuil en fait c'est un truc en angle là mais il faut savoir que notre fauteuil en fait c'est un canapé d'angle et en fait c'est des gros coussins vous voyez des gros coussins et on s'asseyait dedans et puis quand Lady essayait de monter et que sa mère était par exemple dans le fauteuil ou même Lady essayait de monter que sa mère était dans le fauteuil bah Diane commençait à comme si elle allait faire des comme si elle grognait ou elle faisait des bruits un peu genre elle râlait on s'est dit bah c'est bizarre c'est pas du tout le caractère de Diane et en fait une fois j'ai enlevé la housse une fois parce que j'enlève la housse pour la nettoyer évidemment et il y a plein de croquettes qui ont volé c'est à dire qu'en fait quand elle prenait toutes les croquettes dans sa bouche elle prenait pas les croquettes pour les manger elle faisait des réserves entre chaque coussin en fait elle les cachait à l'intérieur pour être sûre d'en avoir toujours ça fait mal au coeur quand même et donc du coup on a décidé et parce que Daisy grossissait et parce que Lady commençait également à grossir et parce que Diane faisait sa fameuse réserve qu'on allait donner les croquettes une fois par jour le soir et qu'elles auraient chacun leur bol et qu'elles mangeraient chacune de leur côté et qu'il n'y aurait plus de propel c'est devenu un petit rituel tous les soirs elles ont leurs croquettes elles sont super contentes c'est la fête elles dansent enfin c'est un truc franchement à voir au moins une fois je crois et ça ça va mieux je les ai fait stériliser pour être sûre qu'elles n'aient pas de problème d'ovaire ou de cancer vous voyez parce qu'elles ont été des chaînes reproductrices sauf Lady New Group parce que les bébés sont morts à l'intérieur et voilà je voulais pas avoir de soucis par rapport à ça et voilà je crois qu'on a plutôt bien fait le tour de la situation donc en gros est-ce que c'est une famille ? oui c'est une famille c'est assez bizarre parce qu'il y a la mère la fille Daisy Daisy chef de famille mais en même temps il n'y a pas tellement de rapport de force elles s'aiment toutes ça nous fait rire parce qu'on dit qu'elles sont soeurs mais au final il y a une mère donc la mère et aussi la soeur enfin bref vous avez compris en gros tout le monde s'aime tout le monde est une seule belle famille ce qu'on a découvert aussi par la suite c'est qu'en fait dès qu'on bougeait dès qu'on décrochait un drap dès qu'il y avait une ombre Lady faisait des bombes de 15 km c'était un truc de fou elle avait peur de tout et là ça commence à aller mieux mais c'est vrai que des fois s'il y a un bruit un peu trop fort ou s'il y a un truc qui passe un peu trop vite à côté d'elle elle continue d'avoir encore un peu peur bon ça viendra avec le temps je pense que quand t'as jamais rien vu de ta vie et que t'as passé ta vie dans un box ça peut pas t'aider clairement voilà et on a aussi enfin on l'a découvert en fait quand on rentrait du travail on avait la fête de tout le monde sauf de Diane et quand on allait voir Diane les filles avaient beau aboyer elle elle dormait elle se réveillait pas on disait pinaise elle dort quand même vachement vachement fort et j'en ai parlé au vétérinaire et puis je me suis dit quand il y a des trucs qui tombent elle réagit pas le vétérinaire il fait ça comme ça un peu autour de sa tête et en fait elle est sourde on a découvert qu'elle était sourde tout de suite la première fois qu'on était allé chez le vétérinaire j'en ai parlé parce qu'on l'a vu très très vite et le vétérinaire m'a dit mais en fait ça c'est des chiens dont on ne s'est pas occupé qu'on a pris seulement pour le fric voilà machine à fric et c'est aussi pour ça que je cautionne pas spécialement les achats d'animaux et et donc pour en revenir à ça c'est certainement une otite ou peut-être qu'elle a eu une petite maladie quand elle était jeune et qui n'a pas été traitée tout simplement et qui du coup l'a rendue sourde donc elle entend des vibrations s'il y a quelque chose qui tombe par terre s'il y a une moto qui passe pas loin enfin vous voyez ce genre de son elle l'entend mais sinon elle n'entend rien donc c'est tout simplement pour ça qu'elle ne se réveillait pas quand on rentrait en fait c'est parce qu'elle n'entend rien ça n'empêche que c'est quand même un amour c'est voilà je n'ai jamais de bêtises c'est vraiment c'est vraiment une amour c'est voilà et je pense que c'est des chiennes qui ont mérité d'avoir une jolie vie donc elles sont complètement gâtées d'ailleurs là l'heure où je vous parle elles ouvrent leur calendrier de l'Avent tous les jours avec nous parce que j'aurais acheté chacune leur calendrier de l'Avent dès que je peux les gâter dès que je peux les chouchouter leur faire plaisir ben en fait ça me fait tellement plaisir de le faire que je le fais voilà donc pour finir sur une note positive je pense qu'on est plus que leur maître à leurs yeux moi et je pense que c'est le cas pour mon conjoint peut-être un peu moins pour lui mais il aime s'appeler papa quand même il aime il peut dire ce qu'il veut papa il va donner le gâteau papa il va ceci papa il va cela voilà mais ouais clairement pour moi c'est mes filles c'est voilà Daisy c'est mon double j'ai l'impression qu'elle a une partie une partie de mon âme vous allez vous dire la nana elle est cinglée mais on partage une connexion j'ai une connexion très forte avec les deux autres aussi mais Daisy c'est incroyable j'ai bu au avoir eu beaucoup d'animaux j'ai jamais eu ça en fait avec quelqu'un d'autre et voilà donc pour finir sur notre positif comme je le disais tout est bien qui finit bien puisque tout le monde s'aime tout le monde est très content d'être avec tout le monde on passe de super bons moments on fait des énormes câlins on rigole on joue énormément et je vous dis c'est c'est mes bébés voilà et écoutez si vous avez d'autres questions par rapport à ça n'hésitez pas du coup à me les poser je vous répondrai avec grand plaisir si vous vous avez aussi des petites anecdotes comme ça n'hésitez pas à me les partager en commentaire parce que moi les animaux en gros je peux en parler toute la journée j'adore ça j'adore ça qu'ils soient d'ailleurs il n'y a pas d'animaux moches pour moi en fait ils sont tous beaux ils me font tous craquer j'adore les animaux je crois que vous avez compris donc dites moi en commentaire vous si vous avez des animaux si une compagnie si vous avez des animaux un peu plus exotiques comment vous les avez eu si c'est des animaux que vous avez acheté pas acheté si vous avez eu le même genre d'expérience que moi aussi ça me fera plaisir d'en parler avec vous et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne écoutez n'hésitez pas à le faire encore une fois c'est gratuit ça me fait toujours plaisir de voir que ce que je fais ça vous plaît ça m'encourage vraiment à continuer en fait tout simplement et si vous voulez nous rejoindre sur Instagram le lien est toujours dans la barre de description de la vidéo et puis nous on va se dire à dimanche prochain salut Sous-titrage Société Radio-Canada